Il a quitté son village Et ses phareaux et ses amis Pour suivre les oies sauvages Au-dessus de son pays Mille seuls garçons Qu'est-ce que tu vois de là-haut ? Mille seuls garçons Dis-moi si le monde est beau Pour t'en aller en voyage Toujours plus loin, plus loin là-bas Tu as choisi les nuages Amène-nous avec toi Aucune maison aux alentours Si vous tenez à vous approcher des humains, il faudra le faire sans moi Les hommes sont pas si méchants que ça ? Oh si, ils sont méchants Du reste, Haka m'a toujours mis en garde contre eux Tiens-toi loin des humains, Gorgos, a-t-elle dit Et je respecte son conseil En fait, moi aussi je suis un humain Gorgos, aurais-tu l'intention de vexer Nils ? Aujourd'hui on va encore avoir du poisson cru au menu Si au moins on pouvait une fois de temps en temps le faire cuire Cessez de vous plaindre, le poisson cru c'est très sain pour la santé Bravo ! Vous voyez, je suis un aussi bon pêcheur que Haka et les autres oies Vous n'avez qu'à dire quand vous avez faim et vous êtes aussitôt servi Je veux que notre chère Haka soit fière de moi quand nous la retrouverons Qu'est-ce que j'ai encore dit de travers ? Ah bon, je comprends, ça vous ennuie qu'il soit vivant ? Eh bien, on va arranger ça Vous n'avez pas d'objection si je mange tout de suite ce poisson et si je vous en attrape un autre ? Non Merci D'abord il s'égare, ensuite il ne veut pas s'approcher des hommes et maintenant c'est le comble Ne sois pas injuste Nils, il faut bien qu'il se nourrisse et si nous ne trouvons pas à manger ce qui nous plaît, c'est pas sa faute Maintenant ça va mieux Préférez-vous deux petits poissons ou un seul mais en gros ? Non, non, on n'en veut pas Dans ce cas-là je reviendrai plus tard Où t'en vas-tu ? Reviens vite ! Nous n'avons pas le temps Oh laisse le faire Nils, il est si heureux d'être enfin en liberté le pauvre Je peux le comprendre, j'étais moi-même en cage autrefois Nom d'un petit bonhomme, ça suffit Tu étais bien traité autrefois Quoi ? Moi ? Bien traité ? Il est à traiter en cage Il ne se rend pas compte Et si je l'appelais pour lui montrer ses baies S'il ne m'avait pas tellement énervé, c'est ce que je ferais Et si j'allais le chercher ? Tout seul, c'est pas amusant Oh je sais bien que c'est toi ! Arrête ! Réveillez, c'est tout de suite ! Attends, attendons ! Elle a disparu ! Vas-y que t'es là de fou ! Allez, relève-toi et présente-moi tes excuses ! Ça vient ou est ? Oh, ben t'es encore très jeune, je pouvais pas le deviner ! J'attends quand même que tu me fasses des excuses ! Calme-toi ! Je savais pas que t'étais aussi susceptible ! Max ? Oui ? Tu ne dois pas t'en aller aussi loin ! Ah, il est là ! Maman ! Mon enfant, tu sais bien que je me fais du soucis quand tu n'es pas près de moi ! Mais tu t'es trouvé un gentil camarade de jeu à ce que je vois ! On dirait que c'est un petit buscarda ! Non, c'est un petit hamster ! Petit ? Non mais ça va pas ! Je suis un adulte ! Alors tu dois être un modèle réduit mon cher ! Il est bizarre ! Il est le premier ! On va savoir qu'il est attrapé ! Martin ? Tu as l'air triste ! Que finis-il sans ce moment ? Il est en route pour la Laponie avec l'aigle Gorgos ! L'hirondelle nous l'a bien dit ! Mais je ne sais pas si l'aigle prend soin de lui ! Moi je le mettais toujours sous mes ailes pour qu'il n'attrape pas froid ! Allons nous disputer avec les oies de la troupe là-bas ! Pour nous distraire un peu ! Je ne sais pas si c'est bien indiqué ! C'est la troupe d'Aka de Kebnekaïs ! Et puis après ! Soyons prudents ! On va voir des nouveaux vieux par indisposer la vieille Aka ! Eh ! Vous ne pouvez pas faire attention ! Oh ! Nous vous prions d'accepter nos excuses ! C'était involontaire ! Vous l'avez fait exprès je le sais ! Sûrement pas ! Tu nous insultes ? Je suis désolé mais la prochaine fois tâchez d'ouvrir les yeux ! Est-ce que quelqu'un t'a déjà dit que tu es un genre qui a belle tournure ? Je te le dis moi ! Plutôt mal élevé le camarade ! Vraiment le temps ! Qu'est-ce qu'elle te voulait ces deux-là ? As-tu des difficultés ? Elles m'ont bousculé et c'est mal poli ! On se prétend que c'est par inadvertance ! On connaît ça ! Je demande une explication pour cet incident ! Ce fut une maladresse ! Nous voulions seulement voir le petit lutin de plus près ! Qui ? Nils ? Nous n'avons pas croire qu'il existe comme on le raconte ! Montrez-le nous ! Non ! Voici Aka ! Eh ben nous voulons voir le petit lutin ! On parle partout de ses bonnes actions ! Nils n'est plus avec moi malheureusement ! Nous l'avons perdu en route ! Nous avons entendu dire qu'il voyage avec l'aigle Gorgot ! J'espère que tout ira bien et que nous le retrouverons à Laponie ! Ah mon ! Mais c'est un voyage interminable jusqu'en Laponie ! Comment ? Je ne crois pas à un mot de cette histoire ! Retire ça ! Du calme ! Venez tous voir par ici ! Si ce n'est pas une fumée qu'on aperçoit je veux bien y perdre mon nom ! On dirait que c'est la forêt qui est en flamme ! En tout cas ça brûle ! Mais est-ce un feu de forêt ? Ce sont les hommes qui brûlent de mauvaises herbes ! Non je crois que les craintes d'Ixie sont justifiées ! C'est la forêt qui brûle ! Ah vraiment ? J'aimerais bien rester avec vous mais Nils doit me surfer partout ! Il faut que j'y retourne ! Salut-le de notre part ! J'aurais aimé le rencontrer ! C'est si rare de voir un humain miniaturisé ! S'il avait pu savoir qu'on mangeait si bien chez vous ! Il ne m'aurait pas vexé tout à l'heure ! Merci vous êtes très gentil ! Oh reste avec nous ! C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'ici ! Oh Max ! Tu ne dois pas te comporter en sauvage ! Regarde à quoi le pauvre conneuf en est réduit ! Il ne doit pas partir ! Je reviendrai bientôt ! Oui ! Et reste ici ! Tu n'as pas encore donné ta parole d'honneur ! Tu as ma parole la plus honorable ! Au revoir petit ! Bonne chance ! Au revoir les amis ! Lentement ! Je ne peux pas maman ! Je ne peux pas ! Bien sûr que tu peux ! Aide-toi de tes griffes ! Ce sera facile ! C'est ce que je fais ! Et ça ne marche quand même pas ! Non mon petit ! Tu dois encore apprendre ! Eh ouais ! Les débuts sont difficiles ! Oh ! C'est de la fumée ! Est-ce que quelqu'un d'entre vous c'est par hasard ce qui brûle ? Oui ! La forêt est en feu ! Et l'incendie gagne du terrain à cause du vent ! Il ne manquait plus que ça ! Ah ! Où est Nils ? Il n'est pas encore averti ! Oh ! Nils 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 ! Je préfère abandonner ! Comment ai-je pu m'imaginer que j'arriverais à pied jusqu'en Laponie ? C'est trop loin ! Je ne sais même pas si je marche dans la bonne direction et en plus je ne trouve aucune trace de Nils ! Bizarre cette odeur de fumée mais familière ! Oh ! C'est presque trop beau pour être vrai ! Si seulement je pouvais grimper sur cet arbre ! Il doit bien y avoir une possibilité ! Au fond, nous les renards nous sommes désavantagés par rapport aux oiseaux ! Je ne tiens pas à voler très loin mais seulement très haut ! Êtes-vous tous devenus fous ? Mais qu'est-ce que tu fais encore ici ? On dirait que tu ne sais pas ce qui arrive ! Quoi ? C'est la forêt qui est en feu ! Les flammes sont terribles ! Quoi ? La forêt brûle ? Mais c'est encomble ! C'est ce que je me tue à te dire ! Alors qu'est-ce que tu attends ? Fiche le camp ! Allez viens renard ! Oh là 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 ! Me voilà dans le beau drap ! J'ai une idée sensationnelle ! Je vais d'abord m'occuper de Nils et après j'irai me mettre à l'abri ! Du reste, je pourrai laisser au feu le soin de résoudre le problème de Nils ! Ce serait plus simple ! Je me débarrasserai de lui et je ne m'exposerai pas au danger ! Nils, où es-tu ? Nils, où es-tu ? Réponds-moi ! Nils ! Nils ! Nils ! Comment peux-tu dormir du matin jusqu'au soir ? T'es une vraie marmotte ! Arrête-toi ! On a toujours des problèmes ! Allez, lève-toi, vite ! Aïe mon pousse ! Qu'est-ce qu'il y a ? Es-tu devenu fou ? Qu'est-ce que ça sent ? Oh ! Entends-tu ces craquements ? Nom d'un petit bonhomme, ça brûle ! La forêt est en flamme ! Il faut partir d'ici et en vitesse ! Oui ! Fais attention ! Et ça en plus ! Vite que note ! Pourquoi vous continuez pas ? Nous ne savons pas dans quelle direction nous devons nous sauver ! Nous sommes prisonniers du feu ! C'est la fin ! Oh ! Quelle sottise ! Je ne sais vraiment pas comment faire ! Le feu vient de partout autour de nous ! Tu crois ? Alors ne fais pas t'attends de trouver une idée ! Le seul qui pourrait nous aider ce serait Gorgos ! Mais naturellement on n'a aucune nouvelle de lui ! Mais laissez-moi passer ! Il tombe toujours au mauvais moment celui-là ! Cette fumée est insoutenable ! Naturellement ! Voilà la solution ! J'aurais dû trouver cette idée tout seul ! Nous allons suivre le ruisseau jusqu'à la lisière de la forêt ! Le ruisseau ? Dans l'eau on sera en sécurité ! Le feu ne pourra pas nous atteindre ! Ne me regardez pas avec cette aire-là et suivez-moi ! Allez venez vite ! Je suis là Nils ! Je t'attends ! Excusez-moi ! Où es-tu passé ? Prends-nous sur ton dos s'il te plaît ! Je les connais ! Par ici ! Venez vite ! Venez dans l'eau ! Mais c'est qu'un autre ! Qu'un autre ! Notre petit Max est encore dans la forêt ! Nous l'avons perdu ! Quoi ? La fumée était si épaisse qu'on n'y voyait plus rien ! Il a dû rester en arrière ! Alors il est perdu ! Pauvre Max ! Le feu est partout ! Fais quelque chose Nils ! Pour ce pauvre Max ! Avance donc si tu l'oses ! Tu es pris au piège ! Si tu restes sur la rive tu périras par le feu ! Et dans l'eau ! Je t'attends ! Il va bien falloir que tu choisisses ! Tu fais erreur ! Voilà mon garçon ! Tu peux venir dans l'eau ! Tu n'as plus à avoir peur du renard ! Je m'occupe personnellement de lui ! Je ne sais pas si tu as l'intention d'aller sauver ce petit Max ! Je ne veux pas t'influencer mais je tiens à t'avertir ! Contre le feu, personne ne peut rien ! Mon pauvre Max ! Mon pauvre petit Max ! Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on va rester figé dans l'eau ou essayer de sortir de la forêt ? Que comptes-tu faire ? Occupe-toi de faire sortir les animaux de la forêt ! Guide-les dans le ruisseau quenote ! Nils ! Reste ici ! Mon garçon ! Tu ne peux pas réussir ! Reviens ! Nils ! Nils ! Max ! Max ! Max ! Où es-tu ? Max ! Max ! Où es-tu ? Max ! Réponds-moi ! Max ! Max ! Où es-tu ? Maman ! Oh, Max, pauvre petit Max ! Oh, vite ! Oh, vite ! Oh ! Oh ! Oh ! On peut pas réussir, il va pas revenir, c'est terrible ! Reste tranquillement assis ! Ouais ! Eh, on dirait bien qu'on s'en est sortis ! On a atteint l'arrivée hors d'atteinte du feu ! On est à l'abri, nous sommes sauvés ! Ah ! Canotte ! Canotte ! Gorgos ! Yahoo ! Arrête, tu ne vas quand même pas attirer l'aigle vers nous ! Il est dangereux ! Y a rien à craindre, Gorgos est inoffensif, c'est notre meilleur ami ! Chut ! On l'a averti mais il a pas écouté ! Il a bravé l'incendie de la forêt ! Je vois, ça lui ressemble ! Comment pourrait-ce l'apercevoir d'aussi haut ? Vole plus bas, mes yeux sont pas aussi perçants que les tiens ! Comment faire ? L'air est si chaud que j'ai du mal à respirer ! Tu n'as qu'à respirer un bon coup et plonger ! C'est toi qui l'auras voulu ! Niels ! Niels ! Le voilà ! Ohé ! Gorgos ! Par ici ! Oui ! Comment peut-on être aussi maladroit ? Fais haït pas toi ! Si tu ne te tiens pas tranquille, je vais te faire tomber ! Accroche-toi bien, je vais essayer ! Gorgos ! Combien de temps encore vas-tu le laisser retirer ? Je fais de mon mieux, mais je dois prendre un peu d'élan ! Gorgos ! Si tu ne veux pas que je dise à un cas que tu es à l'os, redescends ! Non, tu ne feras pas ça ! Je veux qu'elle soit toujours fière de moi ! Alors faites mes tours et plonge ! Je t'avertis que si tu ne veux pas te décider, c'en est fini de notre amitié ! Tiens-toi bien, Kenot ! Je vais tenter le coup ! Comment veux-tu que je l'aperçoive ? Je ne vois que des flammes ! Ouvre grand tes yeux et donne-toi un peu de mal ! Souviens-toi qu'il s'agit de Niels ! Oui ! Ça devient sérieux ! Cognier ! Nous avons réussi ! Il est tombé ! Est-ce que quelqu'un peut venir ? Veuillez-y ! J'ai besoin d'aide ! Là-bas, ça recommence et ça s'approche ! Ben, Marc ! Venez par ici ! Nous avons besoin de monde ! Vite ! On arrive, Marvaille ! Allez, par ici ! Par ici ! Attention ! Mais fais donc attention ! On est doux avec la tranchée ! Ça te ferait aller plus vite ! Comment ça ? Tu ferais mieux de venir nous aider ! Au lieu de critiquer ! Vite ! Tous par ici ! Le feu attaque les bosquets ! Vite ! Dépêchez-vous ! Tous par ici ! Ça brûle comme des allumettes ! Ah ! Dieu merci ! Le vent tourne ! Le vent tourne ! Nous allons maîtriser le feu ! C'est l'aigle ! Voyez-vous quelque chose ? Max est-il avec lui ? Je les vois tous ! Max est sauvé ! C'est encore moins le dindon ! Ohé ! Max est avec nous ! Tout s'est bien passé ! Gorgos avait le droit d'être fier. Il avait pu surmonter sa peur du feu pour sauver son ami Nils. Pour Gorgos, c'était une action d'éclat dont il se vendrait pendant très longtemps. Tu es si petit, c'est si grand le monde ! Alors reste auprès de moi ! Tu verras un jour que la terre est ronde Ce soir reste entre mes bras Rêves d'aventures à la télé Et lis de bandes dessinées Car le jour où tu voudras partir Je ne pourrai te retenir Je me cacherai pour pleurer Tu es si petit, c'est si grand le monde Ce soir reste entre mes bras Reste là